bonjour donc tuto vidéo, enfin série de deux vidéos pour vous montrer comment débuter avec Krita, je débute aussi donc l'objectif pour moi de ces deux vidéos ça sera de réaliser ce dessin là avec Krita alors première vidéo Krita c'est quoi donc ça je ferme Krita c'est un logiciel de dessin numérique donc si je tape sur internet Krita c'est écrit là j'irai là dessus je pourrai obtenir gratuitement puisque c'est un logiciel open source et qu'il est gratuit ce logiciel de peinture numérique qui se télécharge et s'installe sur windows, linux et apple ceci ayant déjà été fait j'écris Krita ici je lance la 5.1.5 en 2023 voici ma fenêtre de démarrage je vais prendre nouveau fichier ici dimensions taille de l'image je vais prendre du A5, 300 des pays, portrait, paysage c'est là que ça se passe et puis je vais cliquer sur créer ok la roulette ça zoome et ça dézoome des outils qui sont là et d'autres outils qui se trouvent ici alors pour qu'on soit tous qu'on ait tous le même environnement de travail si vous allez dans fenêtre espaces de travail là vous avez des espaces de travail qui sont déjà pré paramétrés ça ça me fait penser à autocad le ruban la barre d'outils rapide qui permettait de personnaliser la 3d ou alors le plan moi je vais me prendre big paint si jamais vous fermez malencontreusement des onglets et bien ma foi tiens je vais fermer ça aussi si je refais fenêtre espaces de travail big paint je retrouve ce que je viens de fermer donc ça c'est cool mes outils se trouvent là et mon objectif ça sera de tracer 2-3 traits et de découvrir l'assistant celui là alors les traits première chose j'ai ici un espace de calque donc j'ai l'arrière-plan qui est verrouillé le calque de dessin qui lui est transparent et je regarde par le dessus ça ça me fait penser à jimp l'outil me permet de faire cet outil me permet de peindre l'outil ligne un clic je ne lâche pas je lâche un trait ok je peux faire des figures ok bon bien 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 si je fais c'est un contrôle ça sélectionne tout ça supprime tout très bien la taille du trait c'est ici oui vérifions toc bien donc c'est une taille qui s'applique pour tous les objets bien maintenant que j'ai compris ça on va pouvoir avancer ça c'est sûrement pour sélectionner un seul objet si je fais ça et donc cet outil ne peut être utilisé que sur des objets vectoriels c'est ce qu'il vient de me dire ici ok bon bah j'ai fini de dire ok j'espère donc là je vais me prendre cet outil CTRL A je sélectionne tout je supprime j'aurais pu aussi supprimer ici en supprimant ce calque donc j'aurais supprimé son contenu je rajoute un calque, quelques dessins qui n'est pas verrouillé je vais travailler là dessus alors les assistants l'assistant que j'ai découvert et qui va être vachement pratique pour faire ce genre de dessin là c'est l'outil perspective à deux points de fuite alors on y va l'assistant je viens d'activer l'assistant vous faites un clic c'est le premier point de fuite alors je vais peut-être augmenter la taille parce que je le voyais mieux tout à l'heure donc je vais faire échappe hop oui pardon c'était l'outil ellipse voilà donc je vais supprimer je reprends quand vous sélectionnez l'outil assistant ici vous avez dans les propriétés de l'outil la paramètre de l'outil vous avez le nom de l'assistant que vous allez insérer dans votre dessin donc ellipse un clic, deux clics, trois clics et puis si vous prenez et si vous avez le bon goût pardon de prendre cet outil et d'aimanter votre assistant à ce moment là votre trait que je vais faire nettement plus épais votre trait pardon suit bien votre assistant donc à savoir l'ellipse si vous vouliez la réduire comment ferais-je je reprends l'assistant je peux le déplacer je peux le modifier alors ça ça m'en fait un second donc ça ne me plaît pas donc et je reprendrai mon outil et je pourrai comme ça m'appuyer sur l'assistant pour faire mes traits mais ça n'est pas celui-là qui m'intéresse CTRL A SUPRE donc si je reprends l'assistant l'idée ça n'est pas de le déplacer ça n'est pas de le masquer mais c'est de le supprimer puisque moi l'assistant que je veux donc il est toujours actif c'est celui-là perspective à deux points donc là je fais un clic voici mon premier point de fuite le deuxième si je veux que ce trait qui relie les deux points de fuite soit horizontal j'appuie sur shift donc là ça me bloque l'horizontalité ou la verticalité en voilà un je viens de faire mon deuxième point de fuite et puis après là c'est la direction de mon regard donc je cliquerai et voici mes points de fuite avec ça ça me fait penser à SketchUp je peux déplacer ok bien alors je peux déplacer ça aussi j'essaye de reprendre une horizontale pour que ce soit plus clair on dira que c'est bon je reprendrai l'outil dessin le pinceau je prendrai une taille plus discrète et puis donc je peux alors c'est peut-être plus facile avec une tablette mais ça le fait avec la souris là j'utilise ma souris je m'appuie bien sur mon assistant pour par exemple très rapidement dessiner un volume un parallélogramme hop et alors j'adore le réticule qui est super grand et qui permet en partant par exemple de ce point je n'ai pas pris la bonne direction en partant de ce point je vais pouvoir en regardant la longueur du réticule le trait qui part à gauche me dire que si je m'arrête là je suis bon pour après faire ce trait là et ça je trouve ça plutôt sympa et si je voulais par exemple faire ce qui verrait donc là j'ai diminué la largeur pour faire un peu plus fin on dirait que c'est ça je pense que c'est par là et là maintenant confirmation pardon ctrl z je vais partir d'ici et bien c'était pas mal si je zoome donc après j'aurai plus qu'à gommer gommer opacité 100% une gomme un peu plus grande je peux gommer bien donc j'ai compris comment fonctionne l'outil si je fais alors c'est ici celui là je le supprime donc le prendre choisir l'outil adapté perspective à deux points et puis après le placer alors je peux en faire plus plusieurs en fait je pense donc j'en fais un ici n'importe comment toc et puis comme cet outil oui oui je peux faire plein de je peux placer plein d'assistants bon moi je n'en aurai besoin que d'un bon fin de cette première vidéo on a vu les gommes on a vu les traits on n'a pas vu les pinceaux alors où est-ce que j'ai pris l'outil si je prends cet outil là pré réglage des brosses c'est ici que je prends mes brosses donc ça sera d'en choisir un qui vous plaît ou plutôt un crayon puisque moi je vais faire des traits de construction bien fin de cette première vidéo et puis on a vu les t'exprimer et puis on a vu les t'exprimer de cette vidéo C'est parti.